Que faire si elle ne répond pas à vos messages ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous indiquer un petit peu quelle attitude adopter si une femme ne répond pas à vos SMS. Eh bien, tout simplement, sachez qu'on a une règle qui permet de ne pas harceler les femmes, de ne pas les oppresser, de faire de la drague tout en les respectant. C'est la règle du 3 messages sans réponse. C'est-à-dire qu'un message, elle peut avoir oublié de répondre. Je ne sais pas, vous lui avez écrit un truc, à un moment, elle était en réunion, elle l'a mis dans son sac et après, ça lui est sorti de la tête, elle a d'autres occupations. Ça ne veut pas dire que vous êtes la dernière roue de sa charrette. Mais il y a aussi des fois où vous êtes vraiment la dernière roue de sa charrette où elle vous a zappé complètement. Donc, un message sans réponse, on ne peut pas trop savoir en fait. Peut-être que votre message était nul aussi, nul à chier, mais que si vous faites mieux dans le deuxième, un petit peu plus challengeant, un petit peu plus intéressant, elle va répondre, tu vois. Donc, le premier message, on va laisser un petit peu libre cours à votre imagination. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur quel message envoyer après un premier rendez-vous par exemple pour le premier message. Maintenant, si elle n'a pas répondu à votre premier message, je ne sais pas, au bout de 24 heures, il vous reste deux messages. Alors, deux messages, on va utiliser une stratégie qui a fait ses preuves. C'est deux relances distinctes. La première relance, c'est une relance en mode sympa. La relance en mode sympa, c'est, je ne sais pas, la fille, vous allez lui demander si ça y est, elle s'est sortie la tête de sous l'eau avec ses révisions. Je ne sais pas, un message sympa. Sympa, ça ne veut pas dire needy ou lèche-cul ou lèche-botte. Non, sympa, ça veut juste dire sympa, compréhensif. Vous comprenez qu'elle a peut-être pu ne pas répondre et qu'elle est occupée et vous faites preuve d'empathie en fait. Et si elle ne répond toujours pas en mode sympa, c'est là où vous allez pouvoir aller en mode piquant, en mode challengeant. Eh, mais tu avais peur de jouer trop fort avec moi ? Tu avais peur de ne pas être à la hauteur au lit ? Pour une fois qu'un mec, tu tombes sur un mec qui va vraiment te faire jouer comme une folle, tu choisis de ne pas répondre, c'est beau de fuir. Ça te sert à quoi de t'inscrire sur un site de rencontre et de ne plus répondre ? Tu vois, c'est complètement débile. Si tu n'es pas là pour faire des rencontres, tu ne t'inscris pas. Vous allez être beaucoup plus incisif en fait. Et le fait est que si elle ne répond pas, en fait, ce n'est pas grave parce que vous êtes à votre troisième message sans réponse. C'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre avant, le message piquant. Par contre, moi j'ai rattrapé beaucoup de coups avec cette forme de message des femmes qui se sont aperçues qu'elles avaient un peu abusé et que c'est vrai. Et il y en a même que j'ai couché avec elles juste après, avec qui j'ai couché. Donc, c'est sûr que c'est une méthode qui a fait ses preuves en fait. Vous alternez un peu le chaud et le froid aussi avec cette méthode. Vous la piquez un peu dans son égo, dans son estime. Vous la recadrez. C'est très très efficace quand même. Et vous êtes à la fois un mec sympa par votre message d'avant. Bon, et si jamais elle ne répond toujours pas, bon, c'est pas qu'elle n'a pas vu, c'est pas qu'elle est occupée, c'est qu'elle n'est définitivement pas intéressée par vous. Donc, vous nextez, vous allez en draguer d'autres et vous passez à autre chose. Et surtout, vous gardez votre dignité. Rien ne sert de faire la serpillère, faire la carpette, lui dire j'aimerais trop que tu me répondes, pourtant, ah pourtant, vous de faire le mec un peu vexé. Et pourtant, je suis sûr que ça aurait été trop bien entre nous. Tu ne sais pas ce que tu rates, machin, ça ne sert à rien. Gardez votre dignité, les amis. Voilà comment réagir si une fille ne répond pas à vos SMS. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à me poser des questions, je répondrai avec grand plaisir si vous en avez. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront, je ne vous préfère rien dire, mais il y a du lourd qui arrive bientôt. N'hésitez pas bien évidemment aussi à me suivre sur les réseaux sociaux et à aller faire un tour sur mon site, les liens sont dans la description. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. Sous-titrage ST' 501